Fini bientôt les surfacturations des appels en itinérance dans les pays de l'AES. A partir de janvier 2025, les Burkinabés pourront communiquer avec leurs numéros au Mali et au Niger sans frais de roaming. Ils utiliseront simplement le volume de leur plan tarifaire national, qu'il s'agisse d'appels, d'SMS ou de data. De même pour les Maliens et Nigériens qui pourront également communiquer avec leurs numéros en free roaming au Burkina Faso. C'est la résolution prise par les ministres en charge des communications électroniques des pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel au terme de la 19e édition de la semaine du numérique. Ça va d'abord faciliter et fluidifier la communication. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, que ce soit en partant au Burkina, au Mali ou au Niger, il n'y aura pas de changement et il n'y aura pas aussi de surfacturation. C'est-à-dire que vous téléphonez à Bamako avec votre téléphone Burkinabé comme vous étiez au Burkina ici. Donc c'est une grande facilité pour la population parce que maintenant quand vous prenez le roaming dans un pays voisin, vous payez cher. Au-delà de cette collaboration dans le domaine de la téléphonie mobile, les pays membres de l'AES envisagent également l'interconnectivité des administrations publiques au sein de l'espace. Si vous avez bien suivi nos trois discours, ils sont similaires. Nous nous sommes encouragés à interconnecter nos trois pays en termes d'infrastructures fibre optique, en termes d'autres infrastructures également et en termes d'infrastructures plateformes s'il y en a. La soirée de clôture de la semaine du numérique, c'est aussi des récompenses. Pour avoir proposé une solution digitale visant à améliorer la cybersécurité, Alban Gaël Sama et son binôme Willy Kabouré remportent le premier prix du concours Hacking Ethique. Ce prix va servir d'avoir une reconnaissance dans le plan national et aussi peut-être qu'on aura l'occasion ou l'opportunité d'être invité à une communauté dynamique qui va engendrer le renforcement des capacités en termes de cybersécurité dans notre espace numérique. Dans la catégorie mini-programme, c'est Joanne Prince Koutouanou qui arrache le premier prix. Quant au prix du meilleur service digitaux aux usagers, il est remporté par la plateforme Campus Faso. C'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance pour les différents efforts que nous fournissons au quotidien, pour le bonheur des différents usagers de notre ministère. Et ce prix également nous dédiant à tous nos usagers, les étudiants, les enseignants, le personnel de différentes universités, ainsi que tout le personnel du ministère de l'enseignement supérieur. Pour la ministre en charge du développement numérique, cette 19e édition de la semaine du numérique est une réussite grâce à l'esprit novateur des organisateurs. Donc comme on l'a dit, on a vu un engouement assez particulier, très satisfaisant autour de cette 19e édition, non seulement par les professionnels du numérique, mais également par les usagers qui sont venus découvrir le savoir-faire et le talent des acteurs du monde du numérique. Pas seulement du Burkina Faso, mais de tout notre espace et AES. La Poste Burkina est désignée vainqueur du premier stand d'exposition dans la catégorie secteur public. Par ailleurs, des trophées d'honneur sont décernés à la BECAO, l'ARCEP, la SONABEL et Coris Banque Internationale, entre autres, pour leur engagement en faveur du développement numérique au Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !